hello tout le monde je suis ravie de vous retrouver pour l'horoscope des gémeaux en signe solaire lunaire et ascendant pour le mois de janvier c'est une guidance générale donc prenez uniquement ce qui vibre en vous j'espère que vous allez bien allez on va commencer donc n'hésitez pas à aller voir vos signes correspondants ainsi que le signe de votre chair est tendre alors je vais prendre la première qui a sauté alors les gémeaux si tu as l'impression de répéter le même cycle encore et encore et d'en ressentir chaque fois émotionnellement plus abîmé tu as invité à rompre ce cycle cible les circonstances qui t'ont fait replonger tu es capable de toutes les transformations donc pour moi vous arrivez à la fin d'un cycle il ya un ras le bol là une envie de faire différemment une envie de se projeter dans une nouvelle façon d'être et de faire alors on va prendre un message de l'oracle des énergies lumineuses gémeaux janvier 2022 on a la carte du pardon on a la carte de rompre les chaînes du passé de rompre avec les dépendances affectives il ya vraiment une notion là de se libérer définitivement du du passé pour enfin oser vivre oser respirer ok et oui et oser prendre ce nouveau départ mais il ya il ya une histoire de pardon c'est comme si là vous preniez conscience en fait de schémas répétitifs de vos réactions de ce que vous avez permis aux autres de vous faire c'est comme si vous alliez vous vous preniez conscience que vous avez laissé les autres prendre du pouvoir sur vous et ça vous n'en voulez plus mais il ya un sentiment également de de culpabilité vis-à-vis de ça on va prendre un message de l'oracle the venice witch alors gémeaux janvier oui vous avez envie de célébrer la vie vous avez envie de d'être dans la joie vous avez envie de vivre tout simplement et pour moi vous allez vous faciliter la vie vous allez vraiment rompre avec le passé avec ce que vous ne voulez plus et vous permettre enfin de vivre enfin d'être qui vous êtes vous avez vraiment vieux et de légèreté de vous montrer sous votre vrai jour et on vous dit que la réponse c'est l'amour donc déjà l'amour de vous même alors pour certains il ya ouais il ya peut-être la blessure de trahison là qui qui encore bien présente et donc vous allez vous libérer pour moi vous vous rompez vraiment avec le passé là vous laissez plus de pouvoir à cette personne et vous oser prendre un nouveau départ tout simplement alors on va prendre un message de l'oracle à haute vibration gémeaux on vous parle de visualisation créatrice c'est comme si là et bien vous passiez la première pour vous dire là maintenant ça suffit j'ose rêver du meilleur pour moi et j'y vais et je vais tout faire pour accéder au meilleur pour accéder à ce que je veux donc on vous dit vos pensées sont créatrices donc utiliser vibrer des pensées positives c'est ça vous allez avoir une envie de sourire à la vie une envie de de respirer d'être vivant comme jamais retrouver votre liberté c'est ça on va prendre un message de l'oracle de guérison du coeur amérindien on vous parle de la pleine lune alors peut-être que il y a des profondes transformations durant les pleines lunes et on vous dit là que grâce à cette pleine lune du mois de janvier donc qui est le 2 janvier je crois on vous parle de concrétisation de vous libérer vraiment de ce qui n'a plus lieu d'être c'est ça vous tournez définitivement la page du passé donc la grosse libération émotionnelle allez maintenant on va les voir au niveau général avec les portes de l'intuition alors on vous dit vous allez recevoir des aides pour tourner la page pour oser prendre un nouveau départ quoi que vous entrepreniez des aides invisibles vous soutiennent en plus on vous dit que vous êtes guidé vous en vous vous en rendez peut-être pas compte mais on vous donne des pistes préparez vous aux changements qui s'annonce mais pour moi là vous les voulez ces changements vous les voulez profondément vous voulez aller vers l'abondance tout simplement ok on va prendre quelques cartes de l'oracle E ouais on vous dit vous en avez plein la tête il y a un ras-le-bol là c'est la cocotte minute elle est sur le point d'exploser mais du coup ça va vous libérer ça va vraiment vous libérer et du coup vous allez lâcher beaucoup de peur même pas peur c'est à dire que vous allez oser vous lancer plein de défis vous ouvrir à l'amour vous ouvrir aux nouvelles opportunités quitter l'ancien pour faire place à la nouveauté on va prendre quelques cartes de l'oracle du monde elle m'a sauté à la figure celle-ci mais c'est ça vous allez prendre votre envol vous voulez cette paix intérieure vous voulez retrouver cette paix intérieure vous voulez prendre ce vous allez vous permettre de prendre ce nouveau départ alors peut-être oui qu'il y aura des obstacles ça peut être des obstacles concrets comme des obstacles mentaux mais on vous dit que vous allez y arriver vous allez sortir des mensonges sortir des désillusions voir au-delà des apparences ne plus laisser les gens décider à votre place vous n'allez plus jouer de rôle et vous allez vous permettre d'avoir la foi que vous méritez le meilleur de croire en vous donc vraiment vous êtes un carrefour de votre vie ok on va prendre quelques cartes des arcanes majeures de l'oracle de l'aura alors on vous parle d'un d'un rendez-vous d'une entrevue qui va avoir son importance alors on ne me dit pas dans quel domaine bon on insiste vraiment chez vous la lune la nouvelle lune et la pleine lune en janvier vont être très importantes très révélatrices ouais il va y avoir quand même beaucoup de doutes beaucoup là c'est une grosse phase de remise en question c'est on balaye le passé bon et on s'exprime on s'exprime il y a peut-être un retour à la communication quelqu'un pour qui il y a beaucoup beaucoup de désirs mais peut-être qu'en fait il y avait trop de peur ouais trop de peur trop de doute ok bon on vous dit pourtant là il y a une relation qui va vous mettre en joie qui va participer à votre épanouissement allez on va aller voir maintenant dans le domaine sentimental alors on va prendre quelques cartes donc des anges de l'amour gémeaux bon on vous dit qu'il y a il y a quand même vous avez quelqu'un en tête il y a une relation là karmique très forte cette sensation que vous connaissez déjà ouais c'est de toute façon vous êtes fortement poussé à aller vers cette personne il y a une attraction très très forte vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent mais pour moi vous connaissez déjà cette personne c'est pas quelqu'un de nouveau il y a des choses à régler des choses à dire des non-dits problèmes de communication apprendre à pardonner en libérant le passé vous vivez davantage d'amour au présent il y a une histoire de pardon d'être dans le moment présent et d'avoir confiance confiance en vous confiance en la vie confiance en cette personne on va prendre quelques cartes de l'oracle magique du coeur c'est comme si vous alliez oser oser vivre cette relation ah oui ah oui oui il y a beaucoup d'attractions beaucoup mais c'est très fort mais on vous dit que vous aviez besoin de ce temps de recul de ce temps de pause de ce temps d'introspection parce que c'était trop intense et on vous dit bien de prendre de l'altitude face à la situation parce que là on nous parle très clairement très clairement d'une relation d'une relation karmique une relation très intense on vous dit il y a de très belles énergies de guérison déjà pour vous ce qui va vous permettre de d'oser d'aller vers beaucoup plus de légèreté d'aller vers beaucoup plus d'amour de vous même de vraiment vous libérer du passé et là encore d'être à la recherche de cette paix intérieure c'est comme si vous aviez lutté contre cette attraction contre cette relation contre cette abondance que vous méritez mais dans tous les domaines bon et on vous confirme que c'est un contrat d'âme que vous êtes destinés l'un à l'autre ok alors on va terminer euh allez on va terminer par un message du petit oracle des guidances étoilées j'ai mot on vous parle du printemps et de l'amour de soi c'est ça vous allez vraiment prendre un nouveau tournant vous aimez davantage prendre soin de vous faire des choix pour vous et non plus euh au regard des autres vous n'allez plus rechercher en fait l'appui des autres ou l'approbation des autres non vous allez vivre pour vous avec vos envies avec vos besoins accepte-toi comme tu es et aime-toi avec tes qualités tes défauts tu es toi tu es unique et exceptionnel alors respecte-toi pour te faire respecter et aime-toi pour pouvoir aimer et on vous parle du printemps donc le printemps va être une période importante pour vous c'est comme si là vous étiez en train de mettre en place des projets qui vont vraiment prendre naissance au printemps il est temps d'éveiller de réveiller tes sens et ton être tout entier sois prêt à accueillir le changement fais éclore les projets et donne leur vie c'est le bon moment et on va terminer par un message de l'oracle divine ange on vous parle de l'amélioration de la situation donc on vous dit vraiment laissez faire les choses alors grossesse en vue donc pour certains et certaines il y a bien une grossesse qui arrive pour certaines pardon petit bug mais c'est pas forcément une grossesse c'est à dire c'est une renaissance c'est un nouveau projet qui va prendre forme voilà pour vous les Gémeaux merci infiniment de votre confiance je vous embrasse croyons-vous vous êtes les magiciens de votre vie bye bye